We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, and a happy new year Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour faire une vidéo qui parle de Noël Alors j'ai sorti le t-shirt où il y a écrit we wish you a merry christmas, voilà, vous le voyez pas mais je vous le dis, hein, voilà Et du coup oui, une vidéo qui parle de Noël, c'est trop cool Qui en fait qui va se composer de deux choses, dans un premier temps de recommandation de lecture de Noël et dans un second temps ma pile à lire de Noël Donc je voulais pas appeler cette vidéo juste recommandation parce que dedans il y a quand même des titres que je n'ai pas lus Et pour moi il est inimaginable de vous conseiller ou de vous recommander des titres que je n'ai pas lus Mais j'avais quand même envie de vous les présenter parce que ça donne des idées supplémentaires Même si pour les trois quarts, soyons honnêtes, vous les avez déjà vus dans mes achats et dans mes gros craquages Derniers, hein, que j'ai fait, voilà, donc dans mes book calls normalement vous les avez vus Pas tous les titres, non, logiquement, voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc je vais commencer par les recommandations et je vais commencer par les albums et les livres jeunesse Donc les titres que j'ai déjà lus et que je vous recommande très très fortement de découvrir parce que en général c'est assez magique Donc un incontournable pour moi dans le sens où en plus il sort au cinéma, donc voilà, Casse-Noisette Alors moi j'ai une très 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 belle édition avec les illustrations de Valeria Docampo C'est une illustratrice qui a un talent juste hallucinant Donc voilà, vous pouvez voir que cet ouvrage est juste à tomber par terre Vous pouvez voir que ce livre est sublime C'est vraiment un beau livre à s'offrir ou à offrir En plus c'est un album qui coûte pas si cher que ça pour la qualité Il est à moins de 10 euros, donc sincèrement Et puis l'histoire est toute mignonne, c'est Casse-Noisette quoi Donc voilà, la première recommandation, jeunesse, très jeunesse Le deuxième, vous avez dû le voir il y a quelques temps dans un book haul Je vous l'ai pas présenté en point lecture parce que je voulais le mettre dans cette vidéo Donc il s'agit de Le Renard et le lutin de Astrid Lindgren et Eva Erickson Voilà, alors le livre est sublime, là c'est tissé Et j'adore les illustrations, voilà Donc dans cette histoire on suit un petit renard qui va vouloir, qui va s'approcher d'une ferme en fait Et qui va vouloir manger les poules de la ferme Sauf que c'était sans compter sur le petit lutin qui va l'en empêcher parce qu'il protège cette maison C'était assez mignon, c'est pas complètement dingue Mais je trouve que les illustrations et l'ambiance c'est parfait pour un matin Vous savez un petit matin de neige brumeux là Et ouais c'était quand même une très belle histoire Et je tenais à vous le présenter parce que c'est un bel album pour les enfants Du coup on reste dans les très jeunes et je voulais vous parler de ce coffret Alors il est à 19 euros, 95, 20 euros en fait Donc c'était un petit coffret avec deux romans de Jenny Colgan Vous savez à quel point j'aime Jenny Colgan Je l'ai reçu de la part des éditions Prisma Alors j'ai accepté parce que je voulais découvrir la plume de Jenny Colgan en jeunesse Et puis parce que clairement le coffret est juste trop mignon Alors du coup dans ce coffret là vous avez Le Macareux Qui est un oiseau très important dans une des sagas de l'autrice Et deux petits romans en fait qui sont vraiment En première lecture je pense que ça peut franchement être pas mal Je les ai lus hein Et ouais 7 ans, 6-7 ans ça peut vraiment être chouette Je vais vous les montrer parce que vraiment je trouvais que c'était génial comme idée de cadeau en fait Donc les petits romans se présentent comme ça Vous avez le premier donc Polly et le Macareux tout simple Donc c'était le premier tome Comme fait souvent Jenny Colgan vous allez voir Donc là il est illustré Voilà c'est une histoire vraiment toute mignonne Et du coup ensuite elle a fait Polly et le Macareux Un joyeux Noël Donc la même histoire à Noël Comme elle fait souvent avec ses sagas de romance en fait Enfin de romance contemporaine Voilà Et c'était vraiment super mignon Eux ils précisent pas d'âge Mais sincèrement Ouais 7 ans ça passera crème quoi Et c'était vraiment chouette Et je trouve que c'est Si vous avez un cadeau à faire à une petite fille Je trouve que c'est vraiment super en fait Parce que voilà je sais pas Il y a la peluche Il y a les deux petits bouquins Avec une histoire super sympathique Puis voilà Moi je vais trouver ça super mignon Ensuite on va rester dans la jeunesse Mais il est un petit peu plus grand Là je vais vous recommander une espèce de saga Qui n'est pas vraiment une saga Mais alors je vous les recommande En sachant que je n'ai pas encore lu le dernier J'ai lu les deux premiers Que je vais vous présenter Mais je n'ai pas lu le troisième Donc il s'agit des ouvrages de Matt Egg Donc avec le premier qui s'appelle Un garçon nommé Noël Dont je vous ai parlé Dans le dernier point lecture Il me semble Ensuite on a J'arrive pas à l'attraper La fille qui a sauvé Noël Qui était aussi très très sympathique Et le dernier que je n'ai pas encore lu Il s'agit de Le père Noël et moi Mais sincèrement Si c'est dans la même lignée Que les deux autres Je pense que je prends pas trop trop de risques Voilà Après de façon sûre Je peux vous recommander le 1 et le 2 Alors c'est pas vraiment des suites Mais bon C'est dans l'ordre où ils sont sortis C'est vraiment super sympa Celui-ci Le premier Me fait fortement penser A la véritable histoire du père Noël De Marc Lénaud Que je vais vous présenter après Je trouve qu'il y a une Ah ouais Il y a un petit truc qui m'y fait penser Mais voilà C'est assez mignon Il y a pas mal d'illustrations Alors les livres sont d'une beauté incroyable Et puis voilà Vous avez quand même Pas mal d'illustrations Elia m'a fait un très joli travail d'édition Je trouve Je dis ça et je vois pas d'illustrations C'est un scandale Je les loupe tous Donc voilà C'est vraiment des petites histoires Vraiment sympathiques Et du coup Bah moi celui-ci est dans ma pile à lire Mais voilà Donc ça peut être une très bonne idée Si vous voulez de la littérature jeunesse Avant de passer au roman Je vous parle de ces deux ouvrages Que j'ai lu l'année dernière Donc Les lettres du père Noël De J.R. Tolkien C'est un des livres que j'aime le plus Pendant les périodes des fêtes Ce sont des lettres écrites Par Tolkien pour ses enfants Où il se faisait passer pour le père Noël Donc il y avait un échange De lettres comme ça Assez régulièrement avec les enfants Pendant très longtemps Je trouve que c'est quelque chose de magique Qu'il a créé avec ses fils Vous avez des reproductions Enfin des copies Des textes et des dessins Qui ont été échangés Et c'était vraiment Enfin je trouve que c'est un côté Vraiment magique Et si vous ne les avez pas encore lus Je ne peux que vous inciter A vous tourner vers cet ouvrage Et pour ceux qui auraient peut-être Un peu peur par rapport à l'auteur Ça n'a absolument rien à voir Avec Le Seigneur des Anneaux Donc vous pouvez y aller Il n'y a pas de soucis Voilà Ensuite bien sûr Je vous en ai parlé tout à l'heure Donc la véritable histoire de Noël De Marco Leno J'avais dit Marc mais c'était Marco Qui est souvent lu De façon type calendrier de l'Avent Parce qu'il y a 24 chapitres On suit l'histoire d'un petit garçon Qui va devenir Entre guillemets Le père Noël Et c'est une très belle histoire Sincèrement c'est une très belle histoire Très touchante Avec juste ce qu'il faut de drame Et de trucs un peu tristes Et beaucoup de magie surtout Enfin de magie de Noël C'est pas magie avec une baguette Mais beaucoup de magie de Noël Et c'est vrai que c'est un ouvrage Que j'aime beaucoup Je ne pense pas avoir le temps De le relire cette année Mais sûrement l'année prochaine Ce serait cool Et je peux que vous le recommander Si vous ne l'avez pas encore lu Mais je sais que vous êtes quand même Très très nombreux A avoir déjà sauté le pas Et du coup on va passer aux recommandations Romance de Noël Alors il y en a une de l'année dernière Qui était ma préférée de l'année dernière Et deux que j'ai déjà lu cette année Dont une dont vous avez déjà entendu parler Je pense Alors on va commencer par la lecture De l'année dernière Donc Le bonheur au pied du sapin De Holly Jacobs C'était vraiment une très belle romance de Noël Pleine de bons sentiments Pleine de tendresse Dans un petit bled paumé Avec une jeune fille Qui a le coeur sur la main Et qui accepte d'héberger une famille Complètement désemparée Qui va tout faire pour sauver une bibliothèque Voilà c'était Moi j'ai adoré ce roman Mais vraiment j'ai adoré ce roman L'année dernière C'était vraiment le Je crois que ça avait vraiment été La romance préférée de l'année dernière En le romance de Noël Je trouve que la couverture comme ça Bon ça fait très hivernal et tout Mais je trouve qu'elle paye pas de temps Enfin elle paye pas de mine tu vois Mais pourtant je peux vous assurer Que ce qu'il y a dedans C'est vraiment super chouette Bon après il faut aimer Les trucs un peu mièvres et tout Parce que ça reste de la romance de Noël Mais c'est une que j'ai vraiment adorée L'année dernière Et du coup bah voilà J'avais très envie de vous la représenter Ensuite une Vous n'allez pas être étonnés Vous l'avez vu dans un point lecture Sur ma liste de Rosie Blake Bon déjà le livre est très joli Je vous ai déjà dit que j'avais adoré cette lecture Toujours dans l'ambiance de Noël Bien sûr avec cette femme qui vient du Danemark Qui a un petit côté igueux Qui essaye de mettre sa patte comme ça Un peu partout Avec cette femme complètement excentrique Qui cède son magasin de jouets Pendant une certaine période Des villageois qui sont tous un peu plus barrés les uns que les autres Voilà j'ai vraiment adoré Alors il faut quand même dire Je vais être honnête Je l'ai lu un jour J'étais vraiment pas Voilà c'était pas une bonne journée du tout Du tout Et ce livre m'a fait un bien fou Ça a été vraiment un Un pansement Et ça a vraiment été un truc apaisant Sur ce que je ressentais à ce moment là Je pense que c'est aussi pour ça Que je l'aime autant Mais ça n'empêche qu'il est vraiment très très bon Et je suis vraiment ravie De l'avoir découvert Donc n'hésitez pas Et le dernier que vous n'avez pas encore vu Je pense Puisque je l'ai fini il y a pas longtemps Alors j'ai un avis mitigé sur ce livre Mais j'ai quand même envie de vous le conseiller Donc comment ne pas faire pitié à Noël Quand on est célibataire De Johanna Bolouri il me semble Voilà Aux éditions Milady Alors ce qui me dérange avec ce roman C'est que c'est un grand format Et qu'il est à 18,20€ Et que pour moi Alors il était vraiment très sympa Mais je sais pas s'il était bien au point De mettre 20 balles dedans en fait C'est ça qui me dérange Et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité A le mettre dans cette vidéo Parce que la première partie Alors je vais pas vous faire tout le résumé Mais la première partie Les 100 premières pages Et bien je ne voyais pas trop Où l'auteur nous emmenait Enfin je trouvais pas ça dingue en fait Et voilà ça me plaisait pas plus que ça Et ensuite une fois qu'on est dans la famille De je me souviens plus de son nom Émilie Une fois qu'on est dans la famille d'Émilie Alors là ça prend une autre dimension Si vous aimez les romans Où il y a une forte présence familiale Où en plus la famille Est complètement barrée Et tarée Parce qu'ils sont vraiment tous secoués là dedans Et où du coup Vous avez ce personnage principal Donc là en l'occurrence Émilie Qui essaye de se dépatouiller Avec cette famille Qui lui fait des réflexions Plus absurdes les unes que les autres Du type sa mère qui va lui dire Oh ton gros cul Tu l'as hérité de ta grand-mère Enfin je veux dire le jour de Noël quoi Merci Sans aucune Enfin je sais pas comment expliquer Mais voilà c'était vraiment très drôle Moi j'ai adoré ce côté familial C'est vraiment ce que j'ai préféré dans ce livre Le fait que ça se passe en Écosse Tout ça tout ça c'était cool Maintenant la romance était sympa Mais il y avait rien d'exceptionnel C'est pour ça qu'en fait Je suis vachement partagée sur ce roman Malgré le fait que j'ai passé un très bon moment Mais bon Si vous pouvez le choper en numérique Pourquoi pas Maintenant sincèrement Vous passerez pas à côté d'un chef d'oeuvre Donc si le budget ne suit pas Vous prenez pas la tête à mettre 18 balles là-dedans Clairement voilà Mais je voulais quand même vous le montrer Parce que voilà Pour le petit côté Famille déjantée Et complètement oppressante Limite J'aime beaucoup moi Donc j'avais envie de vous en parler quand même Donc ça c'était pour les livres déjà lus Que je vous recommande Avec grand plaisir Et du coup maintenant On va passer à ma pile à lire Avec pas mal de livres Je pense que vous avez déjà vu Dans les poucoules Et quelques-uns Que j'ai ressorti de ma pile Donc voilà Alors pour ceux que vous avez déjà vu Forcément on a les 3 hardbacks Que j'ai pas encore lus Donc l'amour sous les flocons De Stella MacLean Voilà Le Suzanne Wiggs Puisque j'en lis un tous les ans La magie d'une rencontre Donc de Suzanne Wiggs J'aime vraiment beaucoup La couverture de ces romans Voilà Et un week-end de fête Qui est trop joli aussi De Catherine Perry Donc voilà Ces 3 là Et je pense qu'ils vont pas tarder A y passer Ensuite Vous avez le plaisir de te détester De Emily Million Voilà C'est pareil ceux-là Vous les avez déjà vus Donc je passe très vite Les vrais amis ne s'embrassent pas Sous la neige De Julie Bonte Avec des petites paillettes Ceux-là sont assez courts Donc ça va aller Un recueil de nouvelles De Vinky Vient pour Noël De Emily Blake Alors dedans vous avez De Emily Blake Eva Borelli Alex Marin Emily Blaine Alfredo Ewin Et Angela Morelli Voilà Et le dernier Que vous avez aussi déjà vu Dans un book haul Donc tout en haut De ma liste De Emily Blaine Ensuite on va passer A ceux que j'ai reçu récemment Ou alors que je ressors De ma grande pile à lire Donc Le Noël aux ors De Tom Fletcher Que je n'ai pas eu le temps De lire l'année dernière Donc cette fois je le lis Voilà J'ai très envie C'est un livre Totalement illustré Il est magnifique Enfin voilà quoi Voilà L'année dernière J'ai pas eu le temps J'ai lu un livre en VO En plus il y a pas longtemps De cet auteur Dont je vous ai pas encore parlé Et c'était vachement sympathique Donc je me dis J'aurais peut-être pu le prendre En anglais C'est dommage Mais voilà Celui-là je le lis cette année Un que j'ai acheté en même temps Que le sur ma liste Donc Laisse tomber la neige De Cécile Chauvin Donc voilà Je me souviens plus trop du résumé Il est pas trop long J'aime bien ce format Semi-poche là De De J'ai lu Et voilà Donc j'ai hâte de le lire aussi Ensuite ceux qui étaient là Sur le live Que j'ai fait sur Insta Vous les avez déjà vus Mais pour les autres Non Voilà Donc Une nouvelle chance De Debbie Macamber Aux éditions Diva Romance En fait je l'ai vu en librairie Je me suis dit Oh ça a l'air chouette Oh Debbie Macamber Ok c'est bon Il est tout court Ça se passe Au nouvel an Il me semble Voilà Times Square Nouvel an C'est tout ce que je veux savoir Qui est tout Et Pariode des fêtes Tout ça tout ça J'ai trop hâte Ouais c'est vachement intéressant Ce que je raconte Celui-ci La couverture Tu te dis mais c'est quoi Ce truc cheap Qu'elle nous sort Bah ouais Donc c'est Christmas Pudding De Nancy Midford Aux éditions 10-18 En fait ce qui m'a attirée C'est que ça se passe En Angleterre Dans les années 30 On suit un groupe De jeunes Snobinards a priori Qui vit à Londres Et qui va Qui va partir en fait Quelques jours Dans le Chez Shire Ah non Gloucèche Stoyer Oui vous avez rien compris Mais c'est pas grave Voilà Moi tu me mets Angleterre année 30 C'est bon Tu m'as donné envie Il est pas trop long Voilà J'espère que je vais aimer L'écriture de l'autrice Mais je suis très tentée Voilà Ensuite les deux romances de Noël Que je n'ai pas eu le temps de lire L'année dernière Donc je vais les faire cette année La vie est belle après tout De Karen Harrington Vos éditions Arlequin Voilà Je ne vais pas lui faire le résumé Ça va me faire une belle surprise Il y avait des belles bricasses L'année dernière quand même Ensuite Le cadeau de l'hiver De Jennifer Green J'adore la couve Et dans celui là Il y a une histoire D'une femme Qui recueille une petite fille Et alors c'est juste Typiquement Mes histoires préférées Donc Je pense que je vais le sortir Très bientôt D'habitude je lis Un Une romance de Noël Le dimanche Là je serai à Montreuil Donc non Mais du coup je vais me le caser À un autre moment Je n'ai pas craint Et pour finir Je vais vous présenter Deux ouvrages en VO Alors je vais essayer de les lire Mais c'est vrai qu'en ce moment J'ai très très peu de temps pour lire C'est assez catastrophique Donc je vais quand même essayer De me les caser Il y en a un c'est sûr L'autre Je vais tout faire pour le lire Parce que j'ai envie de le lire Et c'est le moment parfait Donc voilà Donc il s'agit de The Night I Met Father Christmas De Ben Miller Voilà Il est beau Je ne sais pas si vous voyez Sur la tranche Et L'intérieur des Poupées russes Voilà Et du coup c'est un roman Jeunesse Donc c'est écrit assez gros C'est pour ça que je me dis Que je dois pouvoir me le caser Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'aux en tête Deux chapitres Voilà Vous avez un petit dessin Et attention Le hardback Est très joli Voilà Le hardback est comme ça Alors moi j'ai un renne Et d'après ce que j'ai pu comprendre En fait c'est un peu la surprise En fonction du livre Il peut y avoir Je crois qu'il y a 4 couvertures 4 hardback différents Hardback différents Donc voilà Alors je ne veux pas de résumé Je vous mets dans la barre d'infos Mais voilà Ça a l'air vraiment choupi Et j'ai très envie de le lire Donc j'espère que je vais réussir à le caser Et un dont je vous ai parlé sur Instagram Que je proposerai en lecture commune Alors je ne sais pas S'il est disponible en numérique du coup Parce que Je ne pense pas que vous allez le recevoir à temps C'est un calendrier de l'avant En fait Donc c'est ce livre là Qui s'appelle How Winston Delivered Christmas Oui je sais J'ai un accent magnifique Voilà Donc c'est écrit C'est un Qu'il y a 24 chapitres Et que c'est vraiment un calendrier de l'avant Donc là vous avez la jaquette Mais même sans la jaquette Il est très beau les gars Donc voilà Sans la jaquette Et l'ouvrage Et je trouve que Je trouve que l'objet livre Est vraiment très joli Donc là Hop Vous avez l'espèce d'index Et en fait Vous avez Donc chaque petite case Donc pour une journée Comme un calendrier de l'avant Et on vous met le titre De la petite histoire Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'en fait Vous avez Donc La toute petite histoire Vous allez voir que voilà Ça c'est pour le 1er décembre Hop Donc beaucoup d'illustrations Et ça y est Enfin je veux dire Voilà C'est fini Il y a 2 pages de lecture quoi Donc même pour les moins à l'aise en anglais Je pense que c'est carrément faisable Et ensuite Vous avez une petite mission Donc là Écrire une lettre au Père Noël Et décorer l'enveloppe Alors bien entendu Je ne ferai pas les missions Je suis grande J'ai 37 ans Mais Affaire avec les enfants C'est top en fait Alors C'est vrai que Traduit Ce serait génial Voilà Je pense que On pourra peut-être Attirer l'attention De certains éditeurs Je ne sais pas encore lesquels Parce que s'ils peuvent le traduire L'année prochaine Ça pourrait être juste fantastique Je dis ça Je dis rien Allo les enfants Gallimard et compagnie Ça serait vraiment génial Enfin sincèrement Je trouve ça super Une petite histoire Et derrière Une petite mission Qu'on donne aux enfants Pour attendre Noël Enfin Voilà Moi je vais me contenter des histoires Si certaines missions me font marrer Je les ferai De toute façon Je vous parlerai de Chaque histoire Tous les jours Dans les vlogs Voilà Peut-être pas les premiers jours Puisque là Le début décembre Commence Et c'est Montreuil Mais dès que je serai à la maison Et que Montreuil sera fini Je vous parlerai de ça Donc voilà Une sacrée pile à lire Pas mal de recommandations aussi Je pensais pas que la vidéo Serait aussi longue Voilà J'espère vraiment que ça vous a plu Que ça vous a peut-être donné des idées Ou Refait penser à des livres Que vous aviez peut-être déjà repérés Mais voilà N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous Vous avez prévu de lire Pour les fêtes de Noël N'hésitez pas à me dire Si vous Vous êtes aussi du genre À lire plein de livres de Noël Si certains livres Que je vous ai présentés Qui font partie de ma pile à lire Vous donnent envie Et que vous avez envie Qu'on les lise ensemble N'hésitez pas à m'envoyer un mail Avec Dans l'objet Lecture commune Et le titre du roman Pour moi c'est tellement plus facile De vous retrouver Voilà C'est tout Du coup cette fois Je ferme ma bouche J'espère que la vidéo vous a plu Moi j'étais très contente De la tourner Forcément Je vous fais plein de très Très gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz